Alors que le nombre de nouveaux cas de Covid-19 continue de battre des records aux Etats-Unis et que plusieurs Etats annulent leur plan de réouverture, le vice-président américain a déclaré que le pays gagnait toujours dans la lutte contre le virus. Il peut y avoir une tendance parmi le peuple américain à penser que nous sommes de retour à l'endroit où nous étions il y a deux mois, que nous vivons à une époque de grandes pertes et de grandes difficultés pour le peuple américain. La réalité est que nous sommes dans un bien meilleur endroit. Mais les données racontent une autre histoire. Les Etats-Unis n'ont pas réussi à aplatir la courbe de l'infection et les plus hauts responsables de la santé s'inquiètent du fait qu'un trop grand nombre d'Américains ne suivent pas les directives sur la distanciation sociale. Alors jetons un coup d'œil à ce problème auquel nous sommes confrontés maintenant, cette résurgence de cas. Je ne pense pas qu'il y ait suffisamment de temps maintenant pour essayer d'analyser et de comprendre les éléments à multiples facettes qui sont impliqués. Certains ont ouvert un peu trop tôt, n'ont pas attendu pour ouvrir au bon moment, mais ils n'ont pas vraiment suivi les étapes de manière ordonnée. Le fait que le groupe de travail sur le coronavirus ait décidé d'informer le pays après plusieurs semaines de silence est révélateur. Mais le vice-président Pence, tout en exhortant les Américains à suivre les conseils des experts de la santé, n'a pas mentionné la nécessité de porter des masques. Et comme vous pouvez le voir, il n'en portait pas. L'aspect politique de cette pandémie est encore très présent. Il a également prétendu à tort que les 50 États américains rouvraient leurs économies de manière sûre et responsable. Ce n'est pas vrai. Au Texas, le gouverneur a ordonné à contre-coeur la fermeture de tous les bars et a annulé les règles applicables aux restaurants. La Floride, l'Arizona et d'autres s'orientent également dans cette direction. Et avec l'augmentation des cas de coronavirus, le président américain a annulé un week-end prévu à son terrain de golf du New Jersey. Le New Jersey a ordonné à quiconque se trouvant dans un état durement frappé de se mettre en quarantaine pendant 14 jours. Le président américain s'est rendu en Arizona cette semaine, mais la Maison-Blanche nie que l'annulation ait quoi que ce soit à voir avec les nouvelles règles. Le New Jersey a ordonné à contre-coeur la fermeture de tous les bars